Une fois que tu as fait ça, tu as un petit système qui n'est pas trop mal et qui peut compenser le manque de temps que tu as. La mise en route, c'est exactement comme la formation face à face. Une fois que tu as terminé et que tu t'en vas de chez le client, il a oublié 90% des informations, surtout s'il n'utilise pas la machine directement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Il y a la règle des 3T dont Rémi Mora me parlait, qui est vraiment intéressante. Quand tu livres la machine, tu viens 3 jours après, ensuite 3 semaines après, ensuite 3 mois après. Le truc, c'est qu'il faudra le temps de faire ça, et bien sûr, je te la donne en mille. Les techniciens, ils n'ont pas le temps de faire ça, sinon on devrait pas repartir. Les commerciaux, ils ne vendent pas s'ils vont faire ça. Le chef d'atelier, lol, responsable commercial, encore plus drôle. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Parce que c'est super dur. Quand tu commences à livrer plein de machines, tout ce que tu as sur ta concession, c'est un vrai bazar de pouvoir faire ces mises en route et d'aller visiter le client pour lui assurer que tout va bien. Le plus simple dans tout ça, tu as compris, encore une fois, c'est d'avoir des vidéos tutos qui vont l'aider à utiliser sa machine correctement. Et après, j'allais dire, le truc, c'est que c'est bien beau de l'aider à utiliser sa machine correctement, c'est déjà vraiment très bien. Le truc, c'est qu'il faut aussi, dans tes vidéos tutos, si tu commences à monter un beau système complet, c'est que tu puisses donner un endroit où ils peuvent donner un feedback, un retour, où ils peuvent commenter. Alors, soit tu utilises les commentaires YouTube, c'est forcément le top. Soit tu donnes des espaces où ils peuvent envoyer des feedbacks via un formulaire, un truc comme ça. Comme d'habitude, il faut que ce soit super facile et super accessible. Une fois que tu as fait ça, tu as un petit système qui n'est pas trop mal et qui peut compenser le manque de temps que tu as. Et après, quand tu vas faire des visites, tu peux regarder un peu ce qui s'est passé avant, s'ils ont donné du feedback ou pas, et pouvoir y répondre. Pas mal, non ? Merci.